Bonjour, bienvenue sur Baudimprov.tv et dans la 7e émission de « Questions pour un confiné ». Alors, ce questionnaire portera sur des notions de droit. Alors, commençons. « Je suis une personne qui crée une petite entreprise avec des formalités de création très simplifiées ». Donc, création de petite entreprise, formalité très simplifiée. Nous sommes face à un auto-entrepreneur. Question suivante. « Je suis le premier texte qui pose les droits fondamentaux des citoyens. Je date de la Révolution française de 1789 ». Donc, texte fondamental, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. « Suivante. Je suis un organisme qui veille à la protection des données personnelles qui sont contenues dans les fichiers et les traitements informatiques, mais aussi traitements papiers. » Donc, « Organismes qui veillent à la protection des données personnelles ». On parle de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Question suivante. « Je suis la manifestation des volontés d'une ou plusieurs personnes de créer des effets juridiques, comme par exemple la signature d'un contrat ». Donc, définition plus compliquée. « Manifestation des volontés d'une ou plusieurs personnes de créer des effets juridiques ». On parle alors d'un acte juridique. Autre question un peu pointue. « Je suis un événement qui crée des effets juridiques, qui crée aussi des droits qui vont apparaître pour une personne. Par exemple, une personne qui grille un feu rouge, s'il y a un accident, la victime donc aura des droits sur le chauffard ». Alors, « Événement qui crée des effets juridiques ». Nous sommes face à des faits juridiques. Continuons. « Je suis le statut juridique d'une entreprise qui est dirigée par un gérant ». Donc, « statut juridique d'une entreprise dirigée par un gérant ». C'est le cas de la SARL. Après, nous avons un document rédigé par un officier public. Par exemple, un notaire, un huissier. Donc, « document rédigé par un officier public ». On parlera d'acte, mais quel type d'acte ? Ce sera un acte authentique. Continuons. Alors, « Je suis un bien qui ne peut être déplacé ». Il est généralement fixé au sol. Donc, « bien qui ne peut être déplacé ». On parlera de « bien immeuble ». Avant-dernière question. « Je suis l'organisation judiciaire chargée de juger les litiges entre salariés et employeurs dans le cadre du contrat de travail ». Donc, organisation judiciaire liée, tout compte fait, au contrat de travail. Et là, nous sommes face au Conseil des prud'hommes. Et notre dernière question. « Je suis un terme juridique qui désigne un groupement de personnes physiques ». Donc, « terme juridique qui désigne un groupement de personnes physiques ». Et là, nous avons la personne morale. Voilà, j'en ai terminé avec cette septième émission de « Questions pour un confiné ». N'hésitez pas à vous abonner à BaudinProf.tv, à liker la chaîne et à partager. Merci, au revoir.